Bon voilà, j'ai pas pu m'en empêcher, du coup j'ai démonté la SSK-005, du coup c'est la orange, donc des nouvelles GMT SKX. Voilà, en fait le but c'était un peu de voir qu'est-ce qui était compatible ou pas en termes de modding, qu'est-ce qui était différent des SRPD, des SKX, etc. Voilà, et le but c'est de voir toutes les possibilités, ce que je vais pouvoir faire ou pas. On commence par une bonne surprise, c'est la couronne, qui est exactement la même que les SRPD. Donc j'en ai une, là je vous montre, ça c'est un boîtier de SRPD. Je prends la couronne. De toute façon voilà, c'est vraiment identique. Et en fait, ce qui est plutôt cool, c'est que même la tige est identique. Donc on va pouvoir réutiliser les anciennes tiges qu'on avait. Elles font la même longueur, etc. Il n'y a vraiment rien à faire. C'est identique à mon avis chez Seiko, ça doit être les mêmes références. Donc ça, c'était la bonne surprise. Ensuite, au niveau de la lunette, ce n'est pas la même. Comme vous le savez, celle-ci est bidirectionnelle et en plus, il n'y a pas de clics. Donc dans ma main gauche, c'est la GMT SKX. Dans la droite, c'est la SRPD. Donc déjà, vous voyez rien que comme ça, quand je dis SRPD, c'est les Seiko 5 Sport. Donc les SRPD qui ne sont pas GMT, les classiques, avec 4R36. Donc voilà, ça c'est le haut. Ça, c'est de l'autre côté. Du coup, vous voyez, il y en a une qui est lisse. L'autre avec l'écran. Donc malgré qu'elles sont différentes, on va pouvoir quand même être les inserts. Je vais voir en fin de vidéo, je pense que je vais essayer de mettre un saphir double d'homme avec un insert en céramique. Comme ça, on sera fixé au moins pour vous montrer un peu ce que ça donne de mettre un beau double d'homme avec un insert en céramique. Mais ça, on verra en fin de vidéo. Là, on regarde tout ce qui est compatible ou pas. Donc voilà, les lunettes, elles ne sont pas compatibles. Les couronnes, ce sont exactement les mêmes. La chose qui m'a marqué, enfin qui m'a marqué, qui m'a surpris, c'est les REO qui ne sont finalement pas du tout pareils. Donc ça, c'est un REO de GMT avec les 24 heures, etc. Là, je vais prendre un REO de SRPD 79 qui fait partie de la gamme Saïko 5 Sport. Et vous allez voir qu'ils n'ont rien à voir. Et vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc il est beaucoup plus épais. Celui-là, il est plus haut. Enfin, tout est différent. Tout est plus gros, on va dire, en gros, sur le GMT. Et à l'arrière, ici, vous avez un petit téton sur la Saïko 5 Sport. Donc normalement, si vous avez déjà fait des modes, vous connaissez. Et sur celui-ci, il y en a deux. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y en a deux, un en face de l'autre, un en haut, un en bas. De toute façon, vous allez voir après sur le boîtier. Voilà. Donc là, il y en a un. Il y a un trou ici. Et il y a un trou ici. Donc finalement, les REO, ça ne va pas du tout être pareil. Même, vous voyez qu'en fait, sur le boîtier, ici, il n'y a pas d'épaulement. Comme sur les boîtiers de SRPD. En fait, sur les SRPD ou les SKX, il y a un petit épaulement. Donc, on met le REO et ensuite, le joint vient sur cet épaulement et ensuite, le verre aussi. Et du coup, c'est complètement différent des nouvelles JMT. Ici, on met le REO. Par-dessus, donc en fait, le joint du verre s'appuie sur le REO. Et on met le verre et du coup, le verre touche le REO. Donc, c'est différent des SKX ou des... Quand je dis SKX, je parle des SKX 007. Parce qu'il y en a plein des SKX, mais je parle bien des 007. Donc là, c'est bien différent. Ça, c'est pour moi une mauvaise surprise. On va voir si la conception, c'est mieux comme ça ou pas. Quand je dis une mauvaise surprise, c'est par rapport au mode. Parce qu'on ne va pas pouvoir utiliser les REO qu'on a déjà. Les joints de verre aussi ne sont pas les mêmes que les SKX. Je ne sais pas si c'est les mêmes que les SRPD. C'est possible. C'est pratiquement sûr. Mais je n'ai pas de joint de SRPD là pour vérifier. Donc ça, c'est une mauvaise surprise pour moi. Mais bon, Seiko, ils ne font pas des trucs... Je pense qu'ils aiment bien le fait que des gens fassent des mods. Mais bon, ils ne vont pas non plus trop se casser la tête pour que tout soit compatible. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu impossibles à faire. Le verre... Attendez, je vais prendre un pied à coulisse. Le verre... Donc là, on a le verre Hard Legs du coup avec le Cyclope. Donc on a combien d'épaisseur ? On a 2,94. Ne faites pas ça si vous comptez réutiliser le verre. Puisque évidemment, vous pouvez le rayer. Voilà, je sais que je ne vais pas réutiliser ce verre. Donc je m'en fiche. Et là... Donc on est un peu moins épais. Du coup, ce ne sont pas les mêmes verres. Il y a quand même une petite différence. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et du coup, on va voir après si ça pose un problème en mettant un autre verre ou pas. On va voir, je ne pense pas, mais je ne sais pas pourquoi il est un peu moins épais à creuser. Donc ce ne sont pas les mêmes verres que les SRPD ou que les SKX. Ensuite, pour le mouvement, du coup, voici le 4R34. À quoi il resta en vue de haut. Pour info, j'ai mesuré la précision des 3 GMTS-KX que j'ai eues. Du coup, voilà, je vous dis les valeurs que j'ai eues. Donc j'ai mesuré avec mon time grapheur. Les valeurs que je vous donne, c'est en secondes par jour. Donc c'est de l'avance ou du retard. On est à plus 4, moins 15 sur le premier. C'est la moins bonne. Quand je dis plus 4, moins 15, c'est plus 4, c'est la valeur avec la face vers le haut. En général, c'est la plus rapide. Et la deuxième valeur, c'est avec 6 heures en bas. Donc la montre comme ça. Je répète. La montre comme ça, c'est la deuxième valeur. Et la montre face vers le haut, c'est la première valeur. Donc pour la première, on a plus 4, moins 15 secondes par jour. Pour la deuxième, on a plus 3, plus 2 secondes par jour. Donc c'est excellent. Pour la troisième, on a plus 10, plus 7 secondes par jour. Ce qui est aussi excellent puisqu'il suffit de la régler un peu. De toucher juste à la raquette pour qu'on ait une très bonne précision. Et dans tous les cas, c'est largement dans les tolérances de Saïko. Puisque Saïko, il me semble que c'est plus 40, plus 35 ou plus 40 sur ce genre de mouvements. Et du style moins 25, etc. Donc on est largement dans les clous. Mais la plus 4, moins 15, par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir, ça reste pas fou. Donc à voir. Mais par contre, plus 4, moins 15, voilà, ça reste pas fou. Et dans tous les cas, il vaut mieux faire un réglage. Puisqu'il vaut mieux une montre qui avance un peu trop, plutôt qu'il retarde. Puisque, voilà, avec une montre qui retarde, vous pouvez être en retard quelque part. Alors que si elle avance, au pire, vous avez de l'avance sur vos rendez-vous, etc. Donc c'est toujours mieux dans ce sens. Voilà, sur le mouvement, rien à dire. À part que le spacer, du coup, c'est la pièce. C'est cette pièce-là. Ça, c'est un spacer de SRPD. Donc je l'ai récupéré, je les ai comparés. Ça a l'air d'être exactement les mêmes. J'ai pris des cotes, etc. Ça a l'air d'être exactement les mêmes. Donc, voilà, je veux pas trop m'avancer. Mais je pense qu'il n'y a aucune différence. Ce qui est cool. J'ai essayé de mettre ce cadran sur, du coup, un H36. Ça fonctionne très bien, pas de problème. Par contre, l'inverse, si vous voulez mettre un cadran de SRPD... Mais à chaque fois, je confonds si c'est 55 ou 51. Bon, si vous voulez mettre un cadran de SRPD 5, vous pouvez pas. Parce qu'en fait, le trou du milieu, eh bien, il est plus gros sur la GMT. Je pense que vous le voyez bien. Donc, le trou au centre où on met les aiguilles, le trou est plus gros sur la GMT. Du coup, on va pas pouvoir utiliser les cadrans qu'on a déjà. Ce que vous pouvez faire, à la limite, c'est une petite lime ronde. Là, celle-ci, elle est pas ronde. Mais une lime ronde. Vous pouvez peut-être limer l'intérieur. Par contre, ce qui ne fera pas super beau, c'est que du coup, on va enlever la peinture qu'il y a autour du trou. Donc, à tester, à voir si les aiguilles cachent, du coup, les bavures, entre guillemets. Mais moi, je recommanderais pas trop de faire ça. Pour l'instant, surtout si vous savez pas trop ce que vous faites, etc. Parce qu'un cadran, ça coûte assez cher. Mais à voir, peut-être qu'il y aura des possibilités qui nous facilitent la vie, qui vont venir plus tard. Mais voilà, c'est pas du plug and pay. On va pas pouvoir mettre un cadran de prospects, etc. Directement sur ces GMT, c'est dommage. Mais bon, on peut pas tout avoir. L'insert de lunettes, ça a l'air d'être le même que... Il a l'air d'avoir les mêmes dimensions que sur les ACRPD. J'avoue, j'ai pas regardé. Là, c'est une lunette... Là, c'est un insert de SRPD 79. Une lunette avec son insert de Sud, SRPD 79. Là, quand je le mets, oui, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être les mêmes dimensions. Après, moi, j'ai essayé avec un insert en céramique. C'est bon. Et là, du coup, on va bientôt passer à ça. Là, je vais faire le montage avec l'insert en céramique et le verre double d'homme. Est-ce que j'ai tout passé en revue ? Je crois pas. Les aiguilles, je sais plus si je les ai montrées. Moi, je les emballe comme ça à chaque fois. Dès que je les retire, je vous invite à faire pareil. Parce que les aiguilles, on laisse vite des traces dessus. Donc le mieux, c'est de les emballer directement. Rien à dire là-dessus. À part qu'évidemment, du coup, on a l'aiguille GMT qui est tout en dessous. Et du coup, voilà. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'en fait, là, on a une hauteur. Les aiguilles sont un peu plus hautes que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur les SRPD. La trotteuse est 0,4 mm plus haut que sur les SRPD. Donc on verra ça plus tard, si c'est gênant ou pas. À voir. En tout cas, ça ne sera jamais gênant si vous prenez un boîtier de SKX GMT. Peu importe le verre que vous mettez, logiquement. Par contre, si vous voulez prendre le mouvement et le mettre dans un autre boîtier. Là, je ne sais pas encore si ça va poser problème ou pas. Ça, on le verra plus tard. Donc là, j'ai tout passé en revue, il me semble. Le bracelet, rien à dire dessus. J'ai essayé de mettre un bracelet en métal de SKX sur le boîtier de GMT SKX. Ça fonctionne, mais du coup, vous avez des pompes de 1,8 mm dans le trou des maillons qui fait 2,5 mm. Donc je ne suis pas fan de faire ça. Même si ça tient super bien une fois en place. Je ne suis quand même pas fan de mettre des pompes de 1,8 mm dans un trou de 2,5 mm. Encore sur les robbers, ça ne pose pas trop de problème. Sur les bracelets en métal, je ne trouve pas ça fou. Donc c'est possible, mais je ne le recommande pas. Voilà, donc là, on a tout vu. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le boîtier. Je vais remettre ce réo et je vais prendre un double dôme en saphir que j'ai l'habitude d'utiliser sur la plupart de mes modes. Et un insert de lunettes en céramique, slop. Slop, ça veut dire en gros pentu, qui va épouser un peu la forme du verre. Et je vous montre ce que ça donne. Je ne vous montre pas en vidéo. Pour vous, ça sera instantané. Et moi, je me mets au montage. Bon, j'ai terminé. C'est une mauvaise surprise. Puisque le verre double dôme dépasse de l'insert. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, j'ai enlevé l'insert. Déjà, la lunette, elle est plus profonde sur la SKX GMT que sur les SRPD. Donc quand je dis plus profonde, c'est en fait entre ici, donc le fond de la lunette, et le haut de la lunette. Donc ici, on a 1,3 mm. Et pour être exact, c'est 1,31. Alors que ici, on a 1,13 sur cette lunette. Donc déjà, ce qui fait que quand on met notre insert, malgré que j'ai déjà mis l'adhésif et que je n'ai même pas retiré la première couche de l'adhésif, on est quand même l'insert et n'est pas à fleur de la lunette, comme il devrait l'être. Bon, ça, ça peut arriver suivant les inserts, où est-ce qu'on les achète, etc. Mais celui-là, j'ai regardé sur la SRPD, il est quasiment à fleur. Je vais vous montrer. Donc voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Ce n'est pas pile pile, mais on voit quand même qu'il y a une différence et qu'on est beaucoup mieux. Donc, il y a cette première raison. La deuxième raison aussi, je pense qu'en plus, le boîtier est fait pour que du coup, le verre soit un peu plus haut. Du coup, le verre qui repose directement sur le réo. Et en plus, je pense que l'assemblage du Café Seiko fait en sorte que du coup, le double dôme, il est un peu plus haut que d'habitude. Du coup, la solution, ça serait peut-être de changer seulement la lunette, d'attendre que les vendeurs de pièces fassent des lunettes qui sont adaptées du coup à ce problème. Ça serait des lunettes du coup qui seraient un peu plus épaisses. Du coup, je suis en train de réfléchir en fait en même temps si ça réglerait tous les problèmes. Oui, je pense que juste avec la lunette, on peut régler ce problème-là. À voir si niveau esthétique, c'est beau ou pas. Sinon, c'est refaire des lunettes et le verre en plus. Ou l'insert de lunettes, non, si on le change, même en changeant le design, on pourrait rattraper un peu ce problème mais pas proprement, je pense. Donc voilà, du coup, vous avez vu toutes les possibilités de mode. Donc finalement, il y a plein de choses qui ne sont pas compatibles. Donc on va devoir attendre un peu qu'il y a des pièces qui sortent adaptées à ces nouveaux modèles. Mais ne vous inquiétez pas, évidemment, vu le succès des montres, vu le nombre de gens qui les ont achetées, les pièces vont très vite arriver. Je pense qu'il suffit d'attendre là peut-être un ou deux mois et puis ça va arriver en masse et on pourra faire les modes exactement de la même manière qu'on les fait sur les SKX et les SRPD. mais effectivement, c'est dommage que les pièces ne sont pas interchangeables entre les deux. Mais bon, il y a du bon, il y a du mauvais. J'espère du coup que vous avez bien compris ce qui était compatible ou pas. J'espère que ça vous a aidé, que ça ne vous a pas trop démoralisé non plus. Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, les pièces, ça va très vite arriver. N'hésitez pas à aller comme d'habitude dans la description pour voir mon travail, les réseaux sociaux. Abonnez-vous. Bon mode. Abonnez-vous.